... ... ... ... ... Bonsoir Peuple de Dieu. En fait, moi aujourd'hui, déjà je te dis à rappeler que ça fait de chaque fête bientôt presque je crois que je suis le professeur de Grasso et j'ai commencé à avoir ma délivrance à travers ses vidéos parce que je suis tombé sur la vidéo et quand l'essentiel passe aux aveux je me retrouvais dans tout ce qu'il disait qu'il faisait aux gens en fait sinon je dis ah ça veut dire c'est que je vis c'est mystique alors parce que j'ai un problème de stérilité depuis 2012 après que j'ai conçu et que pour j'en ai bien moi même pour des raisons déjà je demande pardon à Dieu pour ça et après quand j'ai commencé à chercher ça veut bien plus et j'avais un problème de couche de nuit mais moi je trouvais ça normal parce qu'à l'école nous a toujours dit c'est qui se passe dans les rêves c'est ce qu'on pense en journée donc je banalisais la chose ça a travers les aveux des sorciers que j'ai dit ah c'est que je vis là ça veut dire que c'est mystique alors j'ai commencé à suivre pour faire jouer le casso ses vidéos ses vidéos et quand il a fait une vidéo un jour il parlait des prières stratégiques 4h et minuit 4h j'ai commencé à prier et j'ai commencé à avoir des révélations ce qui fait qu'un jour ma grand-mère elle s'est élevée d'aller dire à ma mère elle-même que c'est moi qui ai bloqué l'accouchement de ta fille mais je ne l'ai pas fait seule moi j'ai déjà laissé mais les autres ne veulent pas laisser donc c'est là que j'ai dit à ma mère dans ce cas donc parce que j'ai beaucoup fait les marabouts parce que vous savez chez nous on a fait quand tu as souvent l'honneur d'honneur d'aller chercher à gauche à droite mais ça ne ça n'arrivait pas à résoudre le problème en fait bon quand le prophète a annoncé c'était en 2016 qu'il avait fait une tournée si j'ai dit seigneur dieu merci il est à lyon je suis allé à la nuit de prier à lyon je n'avais même pas dormi à lyon j'ai fait un aller-retour parce que je travaillais le lendemain j'ai dit aujourd'hui je vais partir je suis arrivé j'ai pas pu voir le prophète mais j'ai dit comme je suis arrivé à lyon c'est déjà bon parce que j'ai tant prié dieu de rencontrer cet homme de dieu et je l'ai rencontré ça veut dire que je suis le bon chemin et je tiens à m'appeler à chaque fois je le voyais en rêve et tendu prier pour moi je disais dieu sûrement tu me dis dans l'homme de dieu tu vas te délivrer et maintenant qu'est ce qui se passe dernièrement je suis rencontré papa ici bon j'ai bu lui dans sion et tout et tout il m'a vu ici après je suis rentré à la maison j'ai bougé toute la nuit jusqu'à cinq heures le dimanche il m'a dit la deuxième bouteille tu vas faire ta prière comme d'habitude à minuit moi je prie j'ai prié j'ai fait le bon spirituel quand je à quatre heures je comme je prie aussi à quatre heures j'ai fini de prier quand je dors j'entends un songe pour ma grande soeur pleure elle me dit je te demande pardon c'est moi qui bloque ton accouchement ma grande soeur même père m'aimait d'où et c'était quelqu'un à qui je me confiais tellement d'où je reviens à ce que donc ma grande mère quand elle me disait je suis pas seule à avoir fait ça veut dire que c'était ma grande soeur qui est celle qui manquait que je puisse démonter parce que chaque fois que je rêvais je vous confiais et j'avais aussi un problème de pecte blanche ça je vais dire donc ici les médecins ils ont tout fait j'ai fait tous les examens j'avais un problème de pecte blanche je puais énormément j'étais mal à l'aise les gens m'envoient ils ne pouvaient pas savoir ce que je vivais je pouvais faire la toile même dix fois par jour l'odeur remontait j'y n'arrivais pas à comprendre et c'est le jour où j'ai brûlé je ne louis que papa que j'ai payé ici que papa m'a donné quand j'ai pu j'ai la première chose qui me vient à l'idée c'était de faire la toile et je me rassure que cette odeur est partie et je vous assure je me rassure que j'ai pris une petite odeur Sous-titrage MFP. ... 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